Mon tour d'Europe continue. Après Bucarest, Londres, je pars visiter la capitale italienne, Rome. Alors décollons ensemble, je vous emmène avec moi dans ce voyage à travers le temps. Direction l'Empire Romain entre 27 avant Jésus-Christ et 476 après. Tout commence par le Forum Romain, la place principale de la Rome antique. Le centre névralgique de l'Empire Romain, dont il ne reste aujourd'hui que des vestiges. Un lieu connu pour son importance religieuse et politique, coincé entre le Capitole et le Palatin, deux des sept collines romaines. Le Mont Palatin, nous y sommes allés. Autrefois occupé par de nombreuses demeures construites par les empereurs, aujourd'hui il nous offre une vue sur tout le Forum Romain, le centre historique de Rome et bien sûr le Colisée. Construit par l'empereur Vespasien en 70 après Jésus-Christ, le Colisée pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. Ce fut le lieu de spectacles tels que des exécutions de condamnés, de combats de gladiateurs, mais aussi de reconstitutions de batailles. L'empereur Titus l'a même transformé en bassin pour reconstituer une bataille navale. Oui oui, rien que ça. Faisons maintenant un tour au Panthéon Romain, édifié sous l'ordre d'Agrippa, une figure politique de l'Empire. D'ailleurs, son nom est inscrit en gros sur celui-ci. Ce monument est mémorable d'ailleurs pour son trou béant en plein centre de la coupole. Il est temps désormais de faire un petit tour par le château Saint-Ange, ou Castel Sant'Angelo, construit sur la rive droite du Tibre. Commande de l'empereur Adrien en 135 après Jésus-Christ, à l'origine un mausolée funéraire pour lui et toute sa famille. Aujourd'hui, il nous offre une jolie vue sur Rome et le Vatican. Mais partons de l'Antiquité pour des époques plus modernes. Direction le gigantesque palais de Victor Emmanuel II, édifié en 1855 en l'honneur des 50 ans de l'unification de l'Italie par le roi Victor Emmanuel II. Surplombant alors toute la capitale, il nous offre une vue sur tout le centre de Rome. Cependant, c'est un monument controversé puisqu'il causa la destruction de ruines historiques. Au fur et à mesure de notre balade, nous arrivons proche d'un lieu rempli de touristes, la bien connue Fontaine de Trévis. Oeuvre de Nicolas Salvi et Giuseppe Panini, oui, comme le sandwich. C'est l'une des plus grandes attractions de Rome et elle fut construite en 1732. Lors d'un léger détour, nous quittons Rome un court instant et arrivons dans le micro état du Vatican. Enclavé dans la capitale, c'est le plus petit état du monde, constitué notamment de la place Saint-Pierre et de sa basilique. Nous terminons notre visite de Rome en montant au sommet de la colline du Janicule pour admirer la capitale de haut. Pour au final redescendre et se perdre dans les petites ruelles de Rome, éloignées des sentiers touristiques. Et c'est ainsi que se termine ce voyage historique à Rome. A bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux voyages. Sous-titrage Société Radio-Canada